Le fait de résumer un ouvrage, c'est toujours un peu compliqué, surtout que celui-ci est dense, il y a beaucoup de données dedans, ça fait plusieurs années que je travaille sur cet ouvrage en fait, mais tout est un peu dans le titre, qui peut sembler un peu mystérieux, Apocalypse Cognitive. Alors les mauvais esprits croiront que j'annonce la fin des temps, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'étymologie du terme qui veut dire révélation. En réalité, ce que je crois, et c'est le propos de mon livre, c'est que nous sommes face à une situation historique, totalement inédite, où d'une part, il y a une libération, une disponibilité mentale qui atteint, je dirais à un niveau qui n'a jamais été atteint dans l'humanité, songez qu'on a huit fois plus de disponibilité mentale aujourd'hui qu'au début du XIXe siècle, et face à cela, qu'est-ce qu'on va faire de cette libération de temps de cerveau, comme dirait l'autre ? Face à cela, il y a un marché de l'information, un marché cognitif qui est totalement dérégulé et qui nous offre toutes les propositions possibles. Donc en fait, mon livre raconte l'histoire de cet alignement entre la demande de toute chose et toutes les offres possibles, et cet alignement provoque une révélation de nos attentes les plus intuitives, de nos demandes les plus obsédantes, bref, de ce que c'est un peu l'humanité. La dérégulation du marché de l'information, qui a connu un certain nombre d'étapes, mais qui connaît peut-être son étape la plus haute, si ce n'est la définitive, aujourd'hui, avec l'apparition d'Internet notamment, elle nous apprend quelque chose qui est très traumatisant, d'une certaine façon, pour les rationalistes et pour les optimistes en général. C'est qu'on a longtemps espéré que sur un marché des idées libres, en quelque sorte, ce seraient les meilleures idées, c'est-à-dire les plus rationnelles, celles qui se rapprochent le plus d'une représentation de la science, qui l'emporteraient. Ce n'était pas une idée idiote, parce qu'on l'a souvent vue dans le temps long de l'histoire, songé au XIXe siècle, à la façon dont la théorie de l'évolution, par exemple, s'est imposée sur les grands récits bibliques ou les récits religieux en général, sans les défaire tout à fait, mais il les a fait nettement reculer. Donc on aurait pu croire qu'une concurrence généralisée des récits allait être favorable au vrai. C'est ce que disait d'ailleurs Thomas Jefferson, un des grands fondateurs de la démocratie américaine, le vrai n'a pas besoin d'être défendu, il se défend tout seul. Et la terrible, disons, sentence, la terrible conclusion à laquelle nous parvenons aujourd'hui, par une simple observation des faits, c'est que non, la vérité ne se défend pas toute seule. Et c'est là aussi tout l'objet de mon livre d'expliquer pourquoi. Pourquoi, effectivement, les produits de la crédulité vont six fois plus vite, sur Twitter par exemple, que les vraies informations ? Eh bien, là encore, je crois que c'est parce que cette offre cognitive que représente la crédulité, la crédulité ce n'est jamais autre chose que des propositions de récits, c'est une offre sur un marché des idées, elle va plus vite, c'est aussi parce qu'elle s'emboîte mieux avec le fonctionnement, ou en tout cas, avec le fonctionnement, oui, d'une partie de notre cerveau. Parce que si je disais notre cerveau, je serais très pessimiste. Or, c'est bien d'une partie de notre cerveau qui est impliquée, c'est-à-dire celle qui est la plus intuitive, ce qu'on appelle le système 1, par exemple, chez Daniel Kahneman, et qui va faire que, oui, il y a des propositions, et on en trouve nombre, par exemple, dans le complotisme, ou dans l'anti-vaccination, et dans toutes ces vagues, ces épidémies de crédulité qui nous inquiètent, elles sont toutes adossées à des formes de représentation du monde intuitives, rapides, et qui vont aller, en quelque sorte, attraper notre cerveau par son côté obscur. La crédulité, qui n'est qu'une des facettes de l'apocalypse cognitive, hélas, si on n'avait qu'à faire avec la crédulité, ce serait déjà difficile, même insurmontable, mais ce n'est pas le seul problème. Et la crédulité, en particulier, est un bel objet de cette apocalypse cognitive, parce qu'elle bénéficie, par cette dérégulation du marché de l'information, de plein d'avantages. D'une part, ces propositions, elles sont souvent intuitives, donc elles vont plus vite, elles sont mieux mémorisées, parce qu'elles sont spectaculaires. Ce qui fait que, comme nous sommes tous des agents sur ce marché de l'information, nous avons tendance à promouvoir ces produits parce qu'ils sont faciles, parce qu'ils vont dans le sens de nos croyances, et justement, une des choses qui a beaucoup facilité Internet, c'est l'expression d'un biais de notre cerveau, qui est aussi ancien que l'humanité, qu'on appelle le biais de confirmation, et qui va faire qu'on va aller chercher des informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables. Évidemment, plus il y a d'informations disponibles, plus c'est facile de le faire. Mais il y a bien d'autres choses qui sont à l'œuvre. Par exemple, le fait que cette dérégulation, elle donne un avantage aux minorités croyantes, mais qui sont très motivées à faire valoir leur point de vue. De sorte que leur point de vue devient extrêmement visible, et que cette visibilité, elle est prise, quelquefois par nos décideurs, quelquefois par des commentateurs, pour de la représentativité. Évidemment, tout cela se réglerait si chacun prenait sa place sur ce marché. Mais comme vous le savez, la tyrannie s'est toujours profité de l'apathie des gens de biens et de raisons. Le mal n'a pas besoin d'autre chose que de l'inaction des gens de biens pour s'imposer. Donc ça, c'est un des autres aspects du problème. L'attention est devenue probablement, en effet, la monnaie sur ce marché cognitif. En d'autres termes, que ce soit les médias, ou n'importe qui qui cherche à attirer l'attention des autres, eh bien, on est confronté à une concurrence effrénée. C'est dur d'attirer l'attention des autres. Et les médias, d'ailleurs, survivent comme cela. Si un média n'arrive pas à attirer de la disponibilité mentale, il meurt, tout simplement, parce qu'économiquement, il a besoin de transférer, de convertir cette attention, par exemple, en marché de publicité, en marché économique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut paraître cynique, ça ne veut pas dire que nous sommes une marchandise, mais en tout cas, ça veut dire que nous sommes insérés dans des rapports marchands. Et cela, il faudrait être naïf pour l'ignorer. Et justement, cette attention, c'est pour ça que je parle d'apocalypse cognitive, elle révèle ce marché de l'attention, eh bien, ce qui va plus probablement attirer notre attention facilement. L'exemple que je donne, l'image que je prends, c'est celle de travaux qui viennent de la psychologie acoustique, et notamment ce qu'on appelle l'effet cocktail. Qu'est-ce que c'est que l'effet cocktail ? C'est, eh bien, tout simplement, vous êtes dans une soirée, ça nous est tous arrivé, et vous avez une conversation avec une personne en face de vous, et vous pensez que vous n'entendez que cette conversation. Il se trouve que votre cerveau traite beaucoup d'informations aux alentours, sans pour autant attirer votre attention consciente. Mais si, par exemple, dans l'assemblée, quelqu'un prononce votre prénom, si, par exemple, dans l'assemblée, quelqu'un prononce le mot « sexe », ou si, au contraire, il y a un conflit qui naît dans cette assemblée, eh bien, immédiatement, votre cerveau va attirer votre attention pour que vous traitiez l'information de façon consciente. C'est ça qu'on appelle un effet cocktail. Eh bien, tout se passe aujourd'hui comme si nous étions dans un cocktail mondial. Une cacophonie d'informations invraisemblable, et ce qui est très intéressant, ce que j'essaye de pister, c'est l'enquête policière que je mène dans ce livre, c'est de trouver les saillances qui vont faire que, dans cette cacophonie mondiale, notre cerveau va être attiré par tel type de récit plutôt que par tel autre. Faut-il réguler ce marché ? Je suis effectivement un des défenseurs de cette idée. Tout simplement, il faut le faire, malgré tout, avec beaucoup d'attention. Parce que lorsque l'on parle de réguler un marché de l'information, des opinions, ça peut être extrêmement liberticide. Il se trouve que, comme nous tous, mais je le suis aussi, un amoureux de la liberté. Je suis un démocrate et je sais, j'ai assez de souvenirs pour me rappeler ou assez de contemplation du monde présent pour voir ce que sont des vrais totalitarismes, des vraies dictatures. Encore une fois, si vous pensez vraiment vivre en dictature en France, aller faire un tour dans certains pays et vous verrez que vous vous trompez. Nous sommes, heureusement, dans des pays où il est possible de s'exprimer. Je ne suis pas, par exemple, du tout pour censurer, baillonner, empêcher de parler, même les anti-vaccins que pourtant je combats, même les complotistes dont je déplore les conclusions. Je ne suis pas du tout pour ça. Simplement, je m'interroge. Faut-il vraiment que par le jeu de cette concurrence effrénée, ces propositions-là soient tout en haut, je dirais, des rayonnages, en tête de gondole du marché de l'information. La régulation n'est pas la censure. La régulation est acceptée de mettre de l'ordre rationnel dans l'apparition de l'information. Et d'ailleurs, cette régulation, elle est plutôt libératrice, en quelque sorte. ceux qui croient qu'on va perdre des libertés parce qu'on essaie de réguler le marché avec beaucoup d'attention, comme je l'ai dit, en prenant garde à ne pas être liberticide, eh bien, perdent du vu le fait que nous sommes en fait pied et point liés à cette logique de marché de l'attention qui va nous confronter à un certain nombre de types de propositions qui ne vont pas toujours dans le sens de la rationalité. Je vais prendre un seul exemple. Prenons YouTube, par exemple, plateforme bien connue. Dans le milliard d'heures de vidéos qui sont vues, 70% de ces vidéos sont en fait vues parce que l'algorithme de YouTube vous fait cette proposition. Ce qui veut dire que les grands, les GAFAM, comme on les appelle, c'est-à-dire les grands opérateurs du net, éditorialisent, contrairement à ce qu'ils disent, l'information. Ils ne tranchent peut-être pas entre le vrai et le faux, c'est entendu, mais ils mettent en avant certaines informations plutôt que d'autres. Et nous sommes pris au piège de cette logique parce que nous ne pouvons pas regarder l'intégralité des vidéos de YouTube. Prenez par exemple, sur le climato-scepticisme alors que nous savons aujourd'hui que la science fermement souligne l'existence de perturbations climatiques. Plus de 95%, je crois, des articles scientifiques vont dans ce sens. Et bien plus de 50% des vidéos disponibles sur la question du climat sur YouTube, elles sont climato-sceptiques. Donc vous voyez, la cartographie de ce marché de l'information ne recouvre pas du tout celle de la rationalité. C'est pour cette raison et pour le bien commun qu'il faut penser à des modes de régulation non liberticides. La question du rapport entre l'anthropologie et la sociologie, parce que j'utilise beaucoup le terme d'anthropologie dans le livre, non pas que je me prenne pour un anthropologue, je suis sociologue, mais en revanche, les questions que je pose et le dévoilement auquel j'aboutis est un dévoilement anthropologique. Cela veut dire que ça concerne l'humanité en général. Vous savez, les sociologues s'intéressent aux êtres humains, c'est même leur objet principal. Donc je ne fais pas une opposition entre les deux, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ces aspects saillants qui émergent de ce cocktail mondial qui est devenu le marché de l'information sont des formes d'invariances. Donc elles concernent toute l'humanité. Ce qui est dévoilé, en effet, c'est le squelette de l'être humain, par exemple dans ses compulsions pour la sexualité, pour la conflictualité, son incapacité de résister ou sa difficulté à résister à l'incomplétude cognitive, par exemple, qui fait le grand succès des fictions dans le monde contemporain. Eh bien, tout cela, en effet, s'hybride. C'est en ça que je suis sociologue, profondément sociologue, avec des variables sociales. C'est-à-dire que ces invariants mentaux ne tiennent pas tout seuls dans un éther asocial. Ils sont bien sûr en prise avec les variables sociales et un des éléments du contexte social dans lequel nous vivons, c'est donc pas seulement notre cerveau, c'est bien la configuration du marché de l'information. Il y a des rapports de force entre groupes et tout ça, c'est de la sociologie, bien entendu. Oui, alors en tant que sociologue, effectivement, j'ai toujours pensé, et je le pense encore, que la sociologie est une science qui s'intéresse aux phénomènes sociaux. Et pas, comme une certaine tradition de la sociologie le propose, que je respecte par ailleurs, que la sociologie serait d'expliquer les phénomènes sociaux en utilisant d'autres variables sociales. Le social explique le social. Bien sûr que j'intègre dans mes raisonnements et dans mes publications, y compris scientifiques, l'importance très grande des variables sociales, les catégories socioprofessionnelles, les classes d'âge, la catégorie socioprofessionnelle des parents, les variables religieuses, politiques, que nous avons publiées avec mes collègues, beaucoup de travaux sur ces questions, notamment sur le conspirationnisme. Mais le problème, c'est que je crois que les phénomènes sociaux sont si complexes, et l'être humain est si complexe, qu'ils ne se résument pas aux variables sociales que je viens d'énoncer, ces catégories socioprofessionnelles, sa classe d'âge, son genre, etc. Mais qu'il y a aussi toute une série de réalités, d'autres variables, psychologiques par exemple, la notion de frustration relative est une notion psychologique qui est très importante pour comprendre certains phénomènes sociaux. et pourquoi pas, parce que nous sommes aussi des corps, et il ne faut pas l'oublier, pourquoi pas, en effet, une certaine réalité biologique ? Je ne vois pas l'opposition de tout cela. Défendre l'existence d'un variant mentaux, par exemple, ce n'est pas contredire le fait qu'il existe des variables sociales. Et j'ai proposé depuis pas mal d'années, mais parfois j'ai du mal à me faire entendre apparemment, que la sociologie est une science qui s'intéresse à l'hybridation entre les invariants mentaux et les variables sociales. Si vous oubliez un des deux aspects, et vous marchez seulement sur une jambe, si je puis dire, c'est une des caractéristiques saillantes de l'idéologie que de vouloir rabattre une réalité complexe sur une seule variable. Ce n'est pas que cette variable soit fausse ou qu'elle n'explique pas une partie du problème. C'est que les problèmes dont on traite, par exemple, le conspirationnisme, un objet qui peut sembler minuscule, mais qui ne peut bien s'expliquer, qu'en convoquant des variables sociales et des variables psychologiques, voire des variables psychopathologiques, dans certains cas, voire des variables numériques, etc. Et tous ceux qui travaillent sérieusement sur ces questions évidemment le savent. J'évoque dans beaucoup de mes travaux les erreurs de raisonnement, les variables sociales, je l'ai dit, mais ces erreurs de raisonnement sont souvent incarnées dans un récit. Et j'ai peu travaillé encore sur la question des récits, c'est pourquoi j'y consacre un grand chapitre qui s'appelle La bataille des récits dans ce livre, parce que j'ai bien conscience, mais je n'avais pas eu encore le temps de m'y plonger, que la façon d'ordonner ces raisonnements, ces preuves pour faire histoire est une façon de convaincre encore plus, n'est-ce pas ? Que ce soit dans le domaine des manipulations par la publicité, par exemple, ou dans le domaine narratif, je veux dire, les fictions dont nous nous abreuvons de plus en plus. La part de la fiction dans notre vie de tous les jours a pris une importance extrêmement grande, que ce soit par le jeu vidéo, les séries télé, etc. Eh bien, ces récits sont très intéressants à étudier, d'abord parce qu'ils augmentent la crédibilité de ce récit, souvent, et ça, ça a été montré, c'est ce qu'on appelle un effet othello, un effet othello, comme dans la pièce, n'est-ce pas ? C'est de faire, aboutir à une conclusion qui était au départ improbable, mais qu'on va trouver finalement possible, voire vrai, en raison du récit qui vous y mène, n'est-ce pas ? Et il y a toute une série d'acteurs sur ce marché cognitif qui luttent, il y a une bataille des récits, et d'une certaine façon, mon livre se veut aussi, veut aussi mettre les pieds dans le plat, en quelque sorte, et proposer un récit qui mette à distance ce qui me paraît être les deux grandes idéologies contemporaines pour proposer un récit plutôt rationaliste, évidemment. Les principaux risques, ils sont très nombreux, ceux qu'on connaît bien, que j'ai déjà beaucoup décrits, c'est tout simplement l'invasion de la crédulité, et ce n'est même pas moi qui le dit, quand en 2013, j'ai fait paraître la démocratie des crédules, j'étais peut-être un peu seul, mais enfin, depuis, l'OMS a averti, par exemple, sur les risques de l'infodémie, au début même de l'épidémie que nous avons connue, donc avant que nous soyons ensevelis sous ces théories du complot et ce fatrat de n'importe quoi, ça, c'est un des risques, mais un des autres risques, j'ai parlé de la conflictualité, la conflictualité, quelque chose qui attire beaucoup notre cerveau, information qu'on aurait pu retenir et qui fait l'œuvre de quelqu'un comme, un rappeur comme Booba, par exemple, ou Alain Finkielkraut qui a une œuvre philosophique, qu'on juge bonne ou mauvaise, peu importe, ou même Manuel Valls qui fut Premier ministre pendant les attentats du 13 novembre, donc il y a eu un rôle historique important, et bien pour ces trois personnages, par exemple, ce qui nous a le plus intéressés, si je tiens compte des recherches Google, c'est des moments de conflictualité, quand Booba et Carrie se sont battus, je crois, dans un aéroport et quand Alain Finkielkraut s'est fait agresser, etc. Et donc, notre goût pour la conflictualité, et bien on le voit de façon évidente et permanente sur les réseaux sociaux. L'émotion qui se partage le plus, par exemple, sur le Weibo chinois, il y a une très belle étude qui montre que ce n'est pas seulement la France ou les États-Unis, même en Chine, alors que c'est un marché très régulier, ça se produit, le Weibo, c'est un peu l'équivalent de Twitter, si vous voulez, l'émotion qui se partage le plus là-bas, c'est la colère, l'indignation. Tous les jours en France, on s'anime tous les deux jours sur les réseaux sociaux. Donc on peut dire qu'il y a une accélération de la colère et de l'indignation, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour concevoir les dégâts que ce type de situation pourrait provoquer. Je pourrais vous dire la même chose pour chacun des facettes qui constituent cet apocalypse cognitif, mais je préfère renvoyer la lecture de mon livre. Existe-t-il un espoir ? Alors je voudrais d'abord dire que mon livre est un diagnostic un peu inquiétant, c'est vrai, mais qu'il est plein d'espoir. Je tiens à ajouter ça. Même le titre d'ailleurs est un chose-trappe en réalité car il peut paraître annoncé encore une fois à la fin des temps. En réalité, il annonce une révélation. Je crois qu'il y a un espoir tout simplement parce que notre cerveau, qui est l'outil le plus complexe de l'univers connu, un million de milliards de connexions dans une petite boîte crânienne, on n'en use pas tous de la même façon, mais justement, il y a un espoir parce que la façon dont on va en user n'est pas encore écrite dans le marbre. Il y a toutes les histoires de l'humanité possibles dans un cerveau. Le meilleur comme le pire, l'histoire nous l'a montré. Et donc certes, tout se passe aujourd'hui comme si, en quelque sorte, la vie publique était au garde-à-vous face aux parties postérieures de notre cerveau, un certain nombre de boucles addictives, mais ces parties-là, ces injonctions, en quelque sorte, peuvent largement être tempérées par l'activité de notre cortex préfrontal, par exemple. Nous avons les ressources cognitives pour rétrojuger, pour prendre de la distance, pour cesser cette impatience qui caractérise de plus en plus les jeunes générations. J'en donne quelques études, des exemples d'études dans mon livre. Différer les plaisirs quand il le faut, ça ne veut pas dire renoncer au plaisir, je ne suis pas du tout un curé, j'aime le plaisir et c'est pour ça que la morale de mon livre n'est pas du tout morale. C'est-à-dire, je ne juge pas moralement. Par exemple, notre compulsion pour la sexualité me paraît tout à fait normale. Ce que je dis, simplement, c'est que cette face qui nous est tendue, qui émerge à la fois du fonctionnement de notre cerveau et des données massives du monde numérique, cette anthropologie non naïve qui émerge, c'est un peu comme la figure de la gorgone méduse qui est la couverture de mon livre, ce n'est pas pour rien, du caravage, magnifique peinture. Il va bien falloir la regarder sans être pétrifié. Nous pouvons détourner le regard, faire comme si elle n'existait pas, c'est ce que certaines idéologies nous proposent de faire. Nous pouvons l'adorer en disant que nous ne sommes que ça. Je dis que nous sommes ça mais nous ne sommes pas que ça. Et tout récit politique, je crois que nous avons besoin d'un nouveau récit politique, tout récit politique, disons rationnel, passera d'abord par cette confrontation à cette anthropologie non naïve. Comme dans tout récit initiatique, pour atteindre le paradis, il faut d'abord passer par l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada